bienvenue dans une nouvelle vidéo fashion victim qui est dédiée à la mode dans elden ring et je vous présente une nouvelle tenue la tenue de précepteur alors je vous la montre elle est plutôt stylée classe moi j'aime bien elle a surtout un avantage c'est que le chapeau augmente votre esprit mais fait baisser votre endurance je vais vous montrer ça si on va sur le chapeau et qu'on l'équipe ici vous allez voir que ici on a 40 d'esprit 43 donc vous gagnez trois points d'esprit avec votre chapeau du coup vous gagnez 20 points de magie en plus de bar de magie de mana mais votre endurance passe de 143 à 130 vous perdez 13 points d'endurance dans cas ci voilà les autres composants du du costume n'ont aucun impact sur les stats il ya que le chapeau qui joue sur les stats en fait voilà je vous montre alors on va regarder un petit peu en détail l'objet donc vous avez le galurin de précepteur qui pèse 3.6 puis vous avez la longue robe qui pèse 6.3 les gants qui pèsent 2.1 et le pantalon qui pèse 3.9 alors on va regarder un petit peu le visuel comme ceci donc ça c'est pour le galurin ça c'est pour la longue robe ça c'est pour les gants et le pantalon maintenant on va un petit peu regarder les stats et voir un peu ce que ça donne au niveau des protections donc on va changer le panneau et donc on voit que c'est vraiment catastrophique protection physique 12.8 % d'absorption de dégâts donc si vous tous si vous ça veut dire que si vous avez 100 points de dégâts vous allez en encaisser 100 moins 12 coins donc vous allez encaisser beaucoup de dégâts les contendants 14% les tranchants 12% les persans 12% elle est presque 13 la magie par contre vous avez une meilleure protection vous êtes à 28 29% ça c'est plutôt bon en feu à 26 en foudre à 25 et en sacré à 25 ça c'est plutôt dans les bonnes stats l'immunité est à 315 la robustesse à 250 la focalisation à 398 et la vitalité à 369 mais c'est clair que si avec cet équipement où vous vous retrouvez face à un chevalier de l'endel qui vous tape dessus avec son épée vous allez très vite décédé parce que vous allez prendre 88% des dégâts physiques en moyenne dans la tronche ça va faire très mal donc voilà c'est plutôt à utiliser à distance si vous êtes un très bon joueur qui vous avez bien évité bien bloqué vous pouvez vous en sortir si vous êtes un joueur comme moi un peu moins ce qu'il est ça va être compliqué voilà alors je vous la remontre encore une fois dans l'autre sens ops voilà dans l'autre sens c'est plutôt par là l'autre sens et voilà comme ça vous la voyez encore une dernière fois et voilà la vidéo va s'arrêter ici je vous dis merci et à bientôt